Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons pour t'adorer Nous venons dans ta maison Et nous nous rassemblons pour t'adorer Jésus Oh, t'adorer, t'adorer, te louer, Seigneur Que le Seigneur nous bénisse richement Levant non, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre d'Epsom Nous lisons dans le livre d'Epsom au chapitre 100 et 3 Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 103, nous lisons la parole de Dieu Mon âme bénit l'Éternel Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom Mon âme bénit l'Éternel Et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Qui guérit toutes tes maladies C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Qui te couronne de bonté et de miséricorde C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse Qui te fait rajeunir comme l'aigle L'Éternel fait justice Il fait droit à tous les opprimés Il a manifesté ses voix à Moïse Ses œuvres aux enfants d'Israël L'Éternel est miséricordieux et compatissant Lent à la colère et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas sa colère à toujours Il ne nous traite pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il éloigne de nous nos transgressions Comme un père à compassion de ses enfants L'Éternel à compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières Amen Mon âme bénit l'Éternel Car il est digne de l'ouvrage Ma bouche célèbre est merveilleux Car ta miséricorde dure à toujours Mon âme bénit l'Éternel Car il est digne de l'ouvrage Car il est digne de l'ouvrage Ma bouche célèbre est merveilleux Car ta miséricorde dure à toujours Quand je contemple Les cieux Ouvrage de tes mains Quand je contemple La nature Ouvrage de tes mains Les mots me manquent Les mots me manquent Pour te louer Pour t'adorer Oh Jésus Magnifique Le roi des rois Le lion de la tribu De Judas Oh Jésus Tu es magnifique Notre père Notre Dieu Tu es vraiment magnifique Au roi du ciel Et de la terre Tu demeures vraiment l'Éternel Et tu l'aimes Mon sauveur Jamais tu ne changeras Et c'est là aussi Notre consolation Nous nous sommes réellement Approchés de toi Parce que c'est toi Qui nous a attirés à toi Combien tu es tellement Si bon mon roi Combien tu es tellement Si merveilleux Sauveur béni Et compatissant Glorieux Mon Dieu Ton nom est tellement Si glorieux Nous te disons Merci encore Pour ta nature A toi De ce que tu es Mon bien-aimé Seigneur Le sauveur C'est vrai Tu te dévoiles Au fur et à mesure Mon roi Nous démontrant réellement Oh combien Tu es tellement Si précieux Et profondément Bon Mon bien-aimé Lors la colère Riche en beauté Mon Seigneur Nous t'aimons Mon bien-aimé Père son Dieu Nous te désirons Encore davantage Et au plus profond De notre coeur Mon roi Parce que Tu veux que nous Puissions te ressembler Père Nous avons été créés A ton image A toi Père Oh laisse Ta parole A toi Encore la préminence Père Qui domine encore Dans l'intérieur De mon frère Et de ma soeur Dans l'intérieur De ceux-là Que tu t'es acquis Toi-même Mon bien-aimé Père au Dieu Parce que Tu as payé le prix Pour ceux-là Qui sont réellement A toi Père Merci encore Pour cette soirée Merci encore Pour ce moment Béni et glorieux Pour que la grâce V'avoir encore parmi nous Encore ce soir Bien-aimé Père son Dieu Merci encore Pour chaque frère Et chaque soeur Dont tu as touché Réellement aussi Le corps De te ramener Encore en cet endroit Bien-aimé Père du puissant Et ceux-là Qui sont aussi En connexion Père Merci pour ce que Tu fais encore Dans le monde entier Encore aujourd'hui Bien-aimé Père son Dieu Parce que Tu agis encore Aujourd'hui Démontrant que Tu es réellement Tu es réellement Le Dieu Qui veille sur sa parole Nous t'en sommes Vraiment reconnaissant Nos cœurs et nos âmes Sont dans la paix Et dans la joie Bien-aimé Père au Dieu Car nous savons Que tu vis Notre bien-aimé Seigneur Nous sommes en sécurité Bien-aimé Père au Dieu Par ta présence Sois béni encore Et merci Merci encore Pour ce que Toi tu fais Et pour ce que Toi tu es Père Merci pour le cantique Qui a été chanté Merci encore Pour l'Ipsom Bien-aimé Père son Dieu Merci pour tous les témoignages Ce que tu as fait Ce que tu fais Ce que tu as Tu as fait Sois béni Et glorifié Mon Roi Car nous t'avons ainsi Prié Au nom de Seigneur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu Sois vraiment béni Qu'il soit glorifié Et aussi aimé De tous nos cœurs Qu'il vous bénisse Et qu'il vous soutienne Vous pouvez Vous asseoir Nous Nous réjissons Chaque fois Que nous avons Cette occasion De pouvoir Nous retrouver Ensemble Et dans ces lieux Où le Seigneur Nous a aussi Accordé Cette grâce De pouvoir Y être Et nous nous souvenons Toujours De ce qu'il a dit Que là où Deux ou trois Sont assemblés En son nom Et il est aussi Au milieu d'eux Nous Nous réjissons De ce que nous avons Trouvé grâce A ses yeux De ce qu'il nous invite A pouvoir Nous approcher De lui Pour qu'il puisse Aussi Nous parler Et nous savons Que c'était quand même Vers le soir aussi Qu'il descendait aussi Pour avoir communion Avec Adam Dans les lieux Que lui-même Avaient eu A pouvoir Et nous aussi Préparer Pour que cet homme Qu'il a eu A pouvoir Crier Puisse Se retrouver Enfin qu'il y ait Donc cette communion Nous ne pouvons pas Le rencontrer Là où nous voulons Nous voulons Simplement Le rencontrer Là où il a voulu Que nous puissions Le rencontrer C'est comme cela aussi C'est comme cela aussi Que lorsqu'il est ressuscité Il avait fait la promesse A ses disciples Que quand je ressusciterai Je vous précéderai En Galilée Nous remercions Notre Dieu De ce qu'il conduit Et il conduit Les choses Selon Sa façon de pouvoir faire Et selon aussi Son bon plaisir Nous ne voulons pas Qu'il soit soumis A nous A notre désidérata Ou notre passion Ou quelque chose Comme cela C'est dont nous avons besoin C'est qu'il puisse Se sentir libre D'agir effectivement Dans son oeuvre A lui Et que personne Ne puisse réellement Aussi être Comme un obstacle Mais personne Ne peut aussi être Un obstacle pour Dieu Mais c'est nous-mêmes Qui sommes obstacles Pour nous-mêmes Nous implorons Cette grâce A notre Seigneur Nous remercions Dieu De ce que nous avons Encore ce souffle de vie Aujourd'hui Chaque jour Que Dieu te donne C'est une grâce Vous savez Je pense Que dans les scènes Écritures C'est Ézéchias Qui le disait Il disait ceci Il dit ceci Que le séjour de mort Ne peut pas T'éloigner Ceux qui descendent Dans le séjour de mort Ne peuvent pas T'éloigner Alors les vivants Ce sont ceux-là Qui t'éloignent Alors nous pouvons Le remercier De ce qu'il nous accorde La grâce encore D'avoir le souffle de vie Dans un jour Comme ça Vous trouvez parfois Que c'est normal Mais il y en a des gens Qui partent Tous les jours C'est simplement La grâce de Dieu C'est pour ça Que chaque fois Que j'ai l'occasion Que Dieu me donne Je voudrais Saisir cette occasion De tout mon cœur M'y donner Pour ces quelques heures-là Alors je vais oublier Tout ce qui est autour de moi Même dans mes pensées Même dans mon intérieur Je veux seulement Qu'il puisse être glorifié Pendant ce temps Que je suis là Puisque je sais Que c'est aussi Le temps où il descend Pour aussi Et nous parler Je ne veux Rien rater Comme Effectivement Aussi Samuel Il s'accrochait A la parole de Dieu Il ne laissait pas tomber Aucune parole Dès l'éternel Et nous devons Être comme cela Et sachant que La grâce que nous avons Est tellement glorieuse Que Dieu nous a fait grâce Il nous a fait grâce Effectivement Et nous devons réaliser Qu'il est vraiment Merveilleux Dans la manière Dont il nous a aussi Porté Jusqu'à ce que nous Nous soyons aussi Dans un temps comme Celui-ci Et il est vrai Comme la Bible le disait Il l'a dit toujours Il continue à pouvoir le dire Et il dit que Dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Je crois que Chacun de nous En tant qu'enfant de Dieu Nous sentons Effectivement Que oui Les choses sont devenues Difficiles Dans le monde Effectivement Et que nous voyons Que dans le domaine Spirituel Effectivement Les choses ne sont plus Faciles Il faut vraiment Que Il faut être Parmi ceux-là Qui tiennent Effectivement Pour pouvoir Arriver à pouvoir Davantage Savoir que Expérer Et continuer à avoir Fois Effectivement Que au-devant de nous Nous avons donc aussi L'assurance Et la grâce Que Dieu nous accorde De pouvoir passer Au travers Autrement Ce sont les bras Qui s'affaissent Et c'est vrai Nous pouvons le voir Voyez-vous Même lorsqu'on entend Toutes ces nouvelles Il y avait des nouvelles Qui donnaient Qui donnaient l'espoir Aux hommes Effectivement Dans cette terre Effectivement Ce monde Qui disait Que voilà À cause de ce que nous Nous avons traversé Le coronavirus Le virus qui est passé Effectivement Alors les vaccins Sont venus Nous étions Heureux Tout le monde Je crois que tout le monde Était donc Heureux Parce qu'ils avaient trouvé Une voie d'espérance En se disant Que avec les vaccins Tout est éradiqué Mais voilà Que ce qui nous apporte Ce qu'on appelle L'espérance C'est là même Qui nous apporte Encore aujourd'hui Les désespoirs Nous voyons que Dieu Aide Qu'il nous aide Et qu'il aide Les hommes Mais Dieu a toujours Continuant à aider les hommes Il a déjà donné Ce qui était donc Nécessaire Pour que Nous puissions arriver Et c'est vrai Frère et soeur Peut-être que vous me regardez Vous dites effectivement J'ai dit Les hommes font Ce qu'ils peuvent faire Mais c'est que nous oublions Ce que Dieu a déjà fait Ce qu'il fallait faire Pour les maladies Qui pourront surgir Aujourd'hui Les maladies Qui pourront surgir Demain Et après demain Vous savez On ne parlerait pas Vous savez Que son nom soit béni Même si on pouvait Encore vivre 10 000 ans Les maladies Qui viendraient Dans 10 000 ans Il a déjà solutionné Donc Les médicaments Qu'il faudra chercher A pouvoir trouver Il n'y a même pas A chercher Puisqu'il est déjà là Nous sommes un peuple heureux Et nous devons chanter Les chants des Sion Tous les jours Mon frère Mercier de notre Dieu De ce qu'il est pour nous Mais il semble que Nous ne réalisons pas cela Parce que Les uns et les autres Vont se plaindre En disant Ah frère C'est vrai Tu nous dis ça Mais J'ai toujours des douleurs ici Et je me lève le matin Je ne suis pas tellement Très bien Et je ne sais pas Vraiment Est-ce que Est-ce que Est-ce que Oui Vous savez Mon frère et ma soeur Il nous a dit Dans les scènes d'écriture C'est ça aussi Notre remède puissant Quand tu prends Cette remède là Tu n'as plus de problème Je vais vous expliquer Il y a Un médecin Un docteur Un scientifique Qui a fait le travail Qui a fait des recherches Effectivement Et qui Vous savez Ils arrivent à pouvoir Produire ce qu'on appelle Des médicaments Qui doivent soulager Que vous avez Chez vous A la maison Si effectivement Et puis après D'avoir fait tout ça En donnant des médicaments Aux gens Ils voient quand même Que L'état des gens Ne change toujours pas Alors il a Eu à pouvoir Avoir une pensée Et alors Il a inventé Un système Un médicament Et c'est comprimé Il venait Il venait avec Tout ce qui était Madame Qui avait Une maladie De tel De ceci De cela En ci De suite Effectivement Il est venu avec C'est comprimé Il dit C'est comprimé Vraiment malade Qui avait Des douleurs aussi Avec des douleurs Partout Voici donc Docteur J'ai oublié son nom Il a donc fait Ses recherches Et tout ça Il a combiné Tout Il a dit Qu'il a trouvé C'est comprimé C'est qu'il a eu Un pouvoir Et moi aussi Fabriqué Dans les laboratoires Si vous le prenez C'est sûr Que votre maladie Et tout ça Va disparaître Alors les gens étaient vraiment contents Et puis ils ont commencé A avaler Les comprimés Premier jour Deuxième jour Et bien Ils commençaient A pouvoir dire Oh c'est bizarre Depuis que j'ai appris Les médicaments J'ai oublié de ne se mettre Depuis que j'ai appris Les comprimés Les docteurs Je ne me sens plus De courbatir Je me lève Je fais ça Je sens que Au combatir Il n'y en a plus L'autre il dit Oui J'avais des problèmes Dans mon ventre L'excitation Mais depuis que j'ai appris Les comprimés Je sens que Ouf Mon ventre respire bien Alors la plupart De ceux qui ont touché C'était bien Donc c'était établi En prenant Donc les comprimés Du docteur Et après Les docteurs Ils viennent Ils leur disent Vous êtes guéri Il dit Oui Voici les médicaments Que tu nous as donnés Les bons docteurs Là Il dit En tout cas ça Je vais les conseiller A tout le monde Alors Ils se sont dit Vous êtes malade Vous n'êtes plus malade Vous sortez l'hôpital Oui 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 Ça va très bien Ils vont les combattir Et bien quand ils sont sortis Vous savez ce que le docteur Dit aux autres Il dit Ces personnes qui sont sortis ici Ils n'ont rien pris Comme médicaments C'était un placebo Ah oui Ils prenaient Ils pensaient Qu'ils prenaient Le médicament Pourquoi ils étaient guéris Parce qu'ils croyaient La foi Dans la chose Vous chrétiens Frères et sœurs Si un homme Un homme Qui peut arriver À donner À quelque chose Tout simplement Qui dit Mais si les gens Pouvaient croire Tous vous connaissez Placebo Non ? Si les gens Pouvaient croire En ces médicaments Ils seraient donc guéris Et vous On parle de témoignage Frère j'ai des courbatures Et tu nous parles Et tu nous parles Dieu a déjà fait Mais j'ai des courbatures Est-ce que vous comprenez Ce que Dieu nous a donné Frères et sœurs C'est la foi Amen Il n'a jamais dit Que les justes Vivraient par les sensations Non C'est vrai Je ne sais pas Si vous comprenez Ce que vous dites Parce que Je parle quand vous dites Amen Je ne sais pas Si vous comprenez Ce chose Frère Parce que La Bible Dieu n'a jamais menti Amen Amen Non 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 Dieu ne peut pas mentir Le menteur C'est toi Et moi Mais c'est Dieu Qui t'a dit Effectivement Il m'a dit Que le juste Lui Il vivra Par la foi Amen Donc Si tu as la foi Mais tu es sûr Et certain Parce que D'abord La foi T'amène à croire Que le Seigneur A dit Lui Que je suis L'éternel Qui guérit Quoi Une maladie Qui peut Non 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 Un petit Non non Qu'est-ce que c'est Toutes Est-ce que vous suivez très bien Toutes tes maladies Ça veut dire Que ce qui peut arriver Aujourd'hui Demain Ou après demain Le Seigneur Est capable Est capable De pouvoir Le guérir Non seulement Il est capable Mais il a dit Tout est accompli Mais s'il a accompli Pour toi Et que par ses maîtrisures Tu réussis la guérison Même si Les bobos Ou les douleurs Se font sentir En moi Dieu ne m'a pas demandé De regarder Les douleurs Que j'ai Oui les douleurs Tu les auras Bien sûr Parce que C'est un corps Mais ce corps Est soumis à la loi Quelle loi Mais de la parole De Dieu Ceci a été créé Par la parole Mais si toi Tu prends la parole Et le restaure Ce qui est détruit Toi par ta foi Hallelujah Oui mon frère Et ma soeur Dieu t'a donné cela En toi même Tu as déjà La guérison Vous savez frère Que l'homme N'a pas été créé Pour mourir Non messieurs Vous me regardez Comme ça frère Ça fait mal au coeur Frère Souvent nous donnons Toujours des droits A Satan Aïe 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 Mais quand est-ce Que tu vois Mais Seigneur Gloire à toi Parce que Ce que tu dis Est vrai Tu donnes toi Mon frère Ma soeur Toujours raison A Satan Ah ça va pas Et j'ai des bobos Et ça va pas C'est pas possible Je vous ai toujours Raconté La femme Tsunami Te souviens Vous La chose y était C'était Réel Et visible Et palpable Vous savez Quand vous dites Amen Comprenez très bien Ce que vous dites Effectivement cela Ce n'est pas une formule Mais c'est Dire que c'est la vérité C'est vraiment ça Donc quand tu dis Amen Tu dis C'est ça la vérité Amen Que Dieu nous aide Que Dieu nous soutienne Parce que Vrai Mon frère et ma sœur Toute parole Qui sort de la bouche De Dieu Ne pourra Jamais Renter à Dieu Sans avoir Accompli Les desseins Pour lesquels Il a été envoyé Sœur Frère Peu importe Le problème Financé Que tu as eu Que tu auras Dieu n'a pas dit Que tu mourras Pauvre Frère N'acceptez pas Ce que Satan Vous donne Dieu n'a pas dit Que mes enfants Seront des pauvres Non Si vraiment Nous le connaissions Regardez Juste je vais vous lire Une écriture Frère Idées préconçues Et tout ça Aussi anciennes Frère Ce Dieu Que nous connaissons N'est pas le Dieu Que vous vous êtes inventé Dans l'imagination Mais c'est ce Dieu Qui s'est fait connaître Je vous pose la question Frère et sœur Qui détient La puissance Vraiment Si vous posez un peu La question Est-ce que Satan Est vraiment puissant Non Quand vous dites Non il faut que vous compreniez D'abord Parce que je ne vais pas dire Rapidement Non 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 Est-ce que vraiment Parce qu'il faut que vous compreniez Ce que vous dites Est-ce que Satan Est vraiment puissant Non Est-ce que Satan A la puissance Non Il n'en a pas Alléluia Parce que le Seigneur Mais tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sous la terre S'il vous plaît C'est à dire Celui qui est le tout puissant C'est Dieu Amen Satan n'est qu'un ange Déçu Mon frère Il ne peut pas Se fabriquer la puissance Non La puissance Donc vient de Dieu C'est Dieu Qui donne Et il limite Monsieur Alléluia Amen Ah que le Seigneur Nous aide Dans les cieux Sur la terre Sous la terre Il n'y a aucune autorité Amen Amen On nous dit même Dans le centre Qui dit Qu'il a dépouillé Les autorités Celles qui pouvaient se prendre Que c'est ce que je peux Oui Parce que quand il a Eu Maitre Adam A cette situation là Il a dit Que je suis puissant Mais le Seigneur Nous fait savoir Dans les scènes Écritures Qu'il est le dernier Adam Amen Vous comprenez Pourquoi on l'appelle Les derniers C'était un homme C'est un homme Qui a vaincu Satan Amen Mais c'est vrai Bien sûr Bien sûr Le premier Adam Il a joué Bien sûr Donc l'homme Vous savez Quand Dieu a créé l'homme Il a dit Tu domineras Amen C'est vrai n'est-ce pas Il devait dominer sur tout Rien ne peut dominer Il devait dominer Et vous voyez Comme Dieu l'avait crié Il a fait des nuits Sur la terre Il était Dieu En fait Adam Vous en êtes Il a donné des noms Aux animaux Et il Il pouvait faire Ce qu'il voulait Sur la terre Parce que cela A été crié Pour lui Ce qui Dieu l'a placé Là il a Tout ce que Dieu a fait Je voudrais lire Les Saintes Écritures Je voudrais que vous saisissiez Tout ce que Dieu a fait Quand je regardais J'étais là J'ai dit Seigneur Jésus Pitié C'est quand même Extraordinaire Frère Non 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 Et qu'il soit béni Frère de Sœur Regardez Frère de Sœur Je voulais quand même lire Dans les Saintes Écritures Dans les livres des Hébreux Au chapitre 10 Regardez Hébreux Au chapitre 10 Nous lisons Nous lisons A partir du verset Même à partir du verset 32 Vous connaissez Je relis quand même Le verset 32 Vous connaissez cela Oui vous pouvez Vous l'élever Nous pouvons lire Ensemble Souvenez-vous De ces premiers jours Où après avoir été Éclairé Vous entendez bien Éclairé Vous avez soutenu Un grand combat Au milieu de souffrance Parce que Vous avez été Éclairé Que le Seigneur Vous bénisse Asseyez-vous Regardez très bien Souvenez-vous De ces premiers jours Ou après avoir été Éclairé Vous vous souvenez aussi De ce que le Seigneur Notre Sauvard Nous dit Quand nous entrons Dans le livre d'Apocalypse Au chapitre 2 Je pense Il dit Je reconnais Ta persévérance Il connait Je connais tout Ce que j'ai Contre toi Il dit bien Que tu as souffert A cause de mon nom Tu n'étais pas lassé Tu as éprouvé Ce qui se dit Persévérant dans la parole Il dit Vous comprenez cela Il dit Mais ce que j'ai Contre toi Ce que tu as Abandonné Ton premier amour Nous en avons parlé Ici une fois Vous savez frère et soeur C'est que Le premier amour C'est les ailes puissantes Et fort Que vous avez eu A l'endroit du Seigneur Où ces jours-là Le monde N'avait plus de sens Pour vous Il y avait seulement Un point Qui vous intéressait C'était C'est Jésus Il n'y avait rien d'autre Vous n'avez même pas besoin D'avoir des gardes-robes Remplies Des chaussures Gardes-robes C'est vrai Des vêtements Des ceci Tout ça n'avait plus De sens pour vous Parce qu'avant Vous étiez là-dedans Mais quand il vous a fait sortir Vous regardez Mais Seigneur Vous avez tellement aimé Dieu Que vous étiez prêt à faire Tout ce que Le Seigneur vous demandait De pouvoir faire Mais au fur et à mesure Que le temps Commence à pouvoir avancer Ça commence à pouvoir Diminuer de plus en plus Et c'est là Qu'il nous dit Souvenez-vous En fait Il dit De ces premiers jours Où après avoir été éclairé Vous avez soutenu Un grand combat Au milieu De souffrance Vous suivez ? D'une part Exposé comme un spectacle Aux opprobres Et aux afflictions Et de l'autre Vous associant A ceux Dont la position Était donc La même Est-ce que vous comprenez ? Frères et sœurs Nous ne cherchions pas A être vus Plus qu'un Plus que l'autre Et ce n'était pas Dans notre intérêt Ça ne nous intéressait pas Qu'on puisse parler de nous Comme se dire Non il n'y avait pas cela Ce qu'on avait besoin Simplement C'est que Seigneur trouve ta place En moi Il n'y avait pas De concurrence Il n'y avait pas De combat Entre un frère Entre une sœur Entre ceci Et cela Non 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 Ne cherchez pas Pour savoir Qui est le plus beau Qui est la plus belle Qui est ceci Non Ces choses là N'étaient pas Vous l'avez peut-être oublié C'est vrai Peut-être C'est dans le fort lointain Parce qu'il y a longtemps Que vous avez cru Et puis avec le temps Qui s'est passé Vous avez oublié Ce que vous étiez Auparavant Je pense Pour autant Que vous étiez De cela Alors Il continue Il dit En effet Vous avez eu De la compassion Pour les prisonniers Et vous avez accepté Avec joie L'enlèvement De vos biens Sachant que vous avez De biens meilleurs Qui durent toujours Qu'est-ce qu'il faisait Que toi Tu puisses arriver A pouvoir Même quand on pouvait Prendre tes affaires Et tout ça Sans même commencer A pouvoir se lamenter A crier Tout ça Parce que comment Tu pouvais Tu as des biens Qui durent toujours Mais c'est parce que La foi était en action Chez toi Quelque chose Quelque chose C'est passé Donc ton intérieur Que Dieu te bénisse Ma bien Et mes soeurs Sois la bienvenue C'est notre soeur Qui est venue Qu'il est Seigneur Oh là là Elle est arrivée Aujourd'hui Et qu'il est venu Aujourd'hui Que Dieu te bénisse C'est notre soeur Dieu soit béni Merci Seigneur Qu'il a gardé Vous avez donc dit Que vous avez Des biens meilleurs Et qui durent toujours C'est que quelque part Vous croyez Que ce que Dieu dit Était vrai Ce que les Seigneurs Déclarer pour vous C'était la vérité Donc il n'y avait pas Vous lui croyez Parce que vous ne l'avez pas vu C'est bien Vous ne le voyez pas C'est bien Mais vous avez cru cela Vous avez Les faits Que vous avez accepté Cela D'abandonner Vos biens Et vous avez démontré Que nous avons la foi Qui est réellement Que Dieu a d'autres choses Pour nous Est-ce que vous comprenez La foi en action Montre les actes Que vous posez Ah oui Et puis il continue Verset maintenant 35 Regarde comme il dit N'abandonnez donc pas Votre assurance Vous voyez là où La parole de Dieu insiste Parce que Il y a une assurance Dans laquelle Vous avez placé Votre confiance Et vous êtes tellement Sûr et certain C'est pour ça que La Bible dit Que la foi est une ferme Assurance Il dit A laquelle Est attaché Une grande Remunération Non Vous avez cette certitude Et vous avez Cette assurance Effectivement Que Oh Que la chose en question Elle est vraie Mais regardez Ce que l'Écriture Nous fait savoir Par la suite Il dit A laquelle C'est rien de nous Effectivement En tant que croyant Dans ce sens là C'est pour ça Qu'il arrive au chapitre 11 Où il fait une conclusion On lui dit Or La foi Est une ferme Assurance Écoutez Il dit Mais des choses Qu'on espère Une démonstration De celles Qu'on ne voit pas Vous avez accepté De enlever vos biens Parce que Vous avez cru Des biens qui durent toujours Qui viennent d'où Effectivement Les faits de pouvoir Accepter Parce qu'il dit Mais ça Ce ne vaut rien J'ai des choses Effectivement Que Dieu a préparé pour moi C'est votre foi en action Qui démontre Effectivement Que quand quelqu'un Même il vous vole Vous ne commencez pas A pouvoir vous lamenter Oui C'est vrai C'est pas facile Entendre cela Mais c'est vrai On m'a volé mon portefeuille C'est vrai Ça fait mal Mais c'est un portefeuille Oh il y avait 200 euros dedans Il n'y a pas de problème Si la personne a volé Et qu'elle a utilisé Oh mais c'est vrai Que au moment Où nous avons Là cette réaction Quand on nous vole On n'a pas cette réaction La douleur est là Et puis on commence à penser Mais si cette personne Si quelque chose lui arrive On est tous comme ça Mais en fait Dieu ne veut pas Que tu puisses Vouloir du mal Pour quelqu'un Qui t'a fait du mal Mais on ne dit pas Le mal pour le mal En fait La foi te fait réagir Bon bref S'il a pris mon portefeuille Avec autant C'est le choix Que de bien matériel Même s'il a pris Mes 200 euros Effectivement Il ne va pas vivre 200 euros Avec éternellement Il va le manger Et puis 200 euros Et c'est vrai frère C'est quand même Un papier Sur lequel on a mis Quelque chose Effectivement On a écrit un chiffre Effectivement Oui c'est vrai Oh frère Tu exagères Il n'y a pas de problème Mais quand même Comprenez une chose Vous avez quelque chose De tellement plus important Qui ne peut pas Très comparer A cette chose Matérielle Parce qu'il dit ici Lorsque vous avez été Éclairé Le fait que vous avez été Éclairé Vous avez accepté Même quand vous l'avez bien Quand vous prenez C'est difficile Effectivement C'est difficile Dans l'état Dans lequel On est arrivé Aujourd'hui Parce qu'on est Trop matérialiste Oui Ma soeur Quand il dit Effectivement Qu'on va prendre Des chaises Ou même Ta maison Mais tu vas Tu vas te répandre Ah Dieu J'étais toujours prié Comment des choses Peuvent arriver Mais Dieu peut permettre Parce que notre coeur Ne peut pas être Basé dans nos affaires Que nous avons Nous sommes devenus Tellement matérialistes Tellement accrochés C'est pour ça On a des conflits Un fils de Dieu Il vit dans ce monde Comme en ne vivant pas C'est vrai frère Le monde nous a montré Regardez Ce n'était pas mon sujet C'est en disant Ceci que je deviens On va dire Oh les frères Je ne vais pas penser Mais regardez une chose Le Seigneur Quand il était sur la terre Vous connaissez non ? Mais c'est Dieu lui-même Est-ce qu'il avait Une bourse avec lui ? Même quand il Passait effectivement On l'a interpellé Pour pouvoir Qu'il paye les impôts Avec ses disciples Vous avez dit cela ? Oui Il y a des impôts Pour payer Effectivement aussi Laisse-là Il n'a pas dit Bon je ne vais pas Payer les impôts Non parce qu'il a même Proposé une parabole Est-ce que le fils du roi Si vous connaissez cela Mais il a dit simplement Pierre va là-bas J'ai seulement L'hameçon Tire le premier poisson Vous vous souvenez ? J'occupe pas des gens Qui viennent effectivement Il faut pas vous troubler pour ça Vous vous souvenez ? Est-ce que vous suivez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et quand Pierre a jeté L'hameçon Le premier poisson qui passait Il l'a attrapé Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit Prends les poissons en question Dieu est bon Ouvre l'intérieur du poisson Donc la gueule du poisson Quand il a ouvert C'était quoi ? Il a trouvé la pièce d'argent Qui permettait de payer l'impôt Et pour lui Et pour tout le monde Frère Dieu que tu sais Ma soeur Il sait que tu as besoin d'argent Il sait que tu as besoin De payer des impôts Il ne pourra jamais T'abandonner Frère L'or et l'argent Lui appartiennent Frère D'où vient même l'argent et l'or ? C'est lui qui l'a créé Tous ces gens qui disent J'appartiens L'or m'appartient Ils ne sont pas propriétaires Le propriétaire C'est ton père Si c'est païens Qui ne connaissent même pas Dieu Peut-il de ces choses-là Et ton père va-t-il t'abandonner ? Non Mais il veut que tu aies la foi Parce que par la foi Tu as tout Alors Regardez comme il dit Effectivement N'abandonnez pas votre assurance Peu importe les circonstances Qui peuvent vous arriver A mon frère et ma salle L'assurance que vous avez Dans la parole de Dieu Que Dieu est capable Ne l'abandonnez pas Amen Amen Même si vous voyez Toute une armée devant vous Mais c'était qui dans les psa Même si une armée Campait contre moi Alléluia Regardez David Votre frère Petit bonhomme C'est pas une histoire C'est une réalité Pour que toi et moi Dans cette âge Nous puissions être Fortifiés Par la foi Amen Et j'ai l'homme Et j'ai l'homme Toute une armée Qui était là Effectivement d'Israël Un monsieur Qui était là En un circoncis Insultait l'armée Du Dieu vivant Sahul Qui était un grand roi Avec toute son armée Qui était là Effectivement tremblé Comme ça Parce que Un certain monsieur Goliath S'est mis là Dépendant Il dit Ecoutez Je ne demande rien d'autre Un arbre comme ça Juste un seul homme Qu'il s'avance ici Simplement Qu'il combattre Si Il me tue Évidemment Nous Nous devenons vos esclaves Et bien oui Quand les gens le regardaient Mais il était géant Sa lance était géante Et puis Sa taille était géante Effectivement C'était que Tu le regardes Et tu le regardes Comme ça Et puis avec La main comme ça Et puis bien Bien habillée Avec des Vous savez c'était Des trucs Des lérins Tout ça Autour de lui Donc tu envoies une flèche Ça rebondit Effectivement Donc il n'y a pas de place Même son casque C'était des lérins Vous comprenez Les lérins non ? Lérins non ? Pas rins Mais rins Non parce que Vous pouvez penser Que c'était fait avec Les lérins C'est un métal Donc je crois Que vous comprenez C'est simplement Pour expliquer Donc c'est dit que C'est pas La lance là Avec le truc Qui peut arriver A pouvoir percer ça Rien du tout Donc quand tu le regardais Il était impressionnant Mais vous pensez Que votre frère là David Avaient les biceps Comme ça Ou quand il marchait Comme ça C'était du béton Non c'était un petit Mais il avait Quelque chose De plus grand Merci Donc il y avait L'armée des philistères Et lui Le petit bonhomme Il n'avait Il n'avait même pas La mitrailleuse Avec je sais pas moi Beaucoup de cartouches Pour pouvoir éliminer Goliath Il n'en avait pas Il est gentil D'ailleurs on voulait Mettre des armures Effectivement Pour Comme ça Tu es protégé Effectivement Quand on prend Les techniques des hommes On ne peut pas vaincre Effectivement l'adversaire C'est sûr et certain Mais il s'est souvenu De quelque chose Ce que toi Tu dois te souvenir Le premier jour Tu as été éclairé C'était quoi Il dit Je me souviens moi Quand j'ai gardé Les troupeaux De mon père Voici Voici la force Que vous avez Voici l'arme Que Dieu vous donne La foi La foi Dans la parole de Dieu Il dit Quand un lion venait Quand ceci venait Et moi J'agissais Et je sais que c'est Dieu qui m'a gardé Contre les ours Et les lions Il me gardera aussi Contre cet homme C'est pour ça Qu'il est senti Qu'il n'est pas senti En disant Peut-être que Non Il savait une chose Effectivement Que ce monsieur A insulté l'éternel Et moi Je suis un fils de Dieu Et qu'il a mal agi Donc je suis en position De pouvoir Et le mort L'abattre Oui Tu ne peux pas Abattre quelqu'un S'il n'est pas aussi Dans une proposition C'est sûr Et Satan Et puis il faut que toi Tu puisses d'abord Savoir dans quelle position Tu te trouves Si vous avez Le même esprit Tu ne pourras jamais Rien faire C'est pour ça Satan vous pose Toujours des pièges Oui 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 Quand quelqu'un Vous fait du mal Vous pensez du mal A lui faire Vous n'arriverez jamais A jamais Aimer la personne Ça va vous faire du mal Effectivement Mais c'est ce que le Seigneur dit Priez pour ceux Qui vous font du mal Et tout ça Il dit C'est comme du charbon Ardent Que vous mettez sur Bien sûr Ça ne marche pas Avec ton mari à la maison Ne pleure pas Pour le Seigneur Qu'il meurt Non Ah oui Parce que S'il meurt J'aurai la paix En la maison Ne faites pas ça Parce qu'il ne va pas mourir C'est que ces jours Vont prolonger Plus vous l'aimez Vous désirez qu'il puisse mourir Alors Vous ne savez pas Regardez Je donne un exemple Il y avait un président De la République démocratique Dans le pays du Congo De Zahir Tous les Zahirois Voulaient que Mobut meurent Mais Mobut ne mourait pas Il était toujours au pouvoir C'est ça Ce n'est pas le problème Enfin bon C'est un exemple Quand vous désirez tellement L'amour de celui Qui vous fait du mal Il va vivre longtemps Alors vous savez comment Vous devez faire Aimer Priez pour qu'il puisse Avoir la longue vie C'est simple Alors Dieu comprend Quand vous priez Pour sa longue vie Dieu est un Dieu Qui comprend Parce que Écoutez bien Notre Père il est sage Il te dit Toi Aime les méchants Prie pour lui Celui qui te tord Qui t'a des problèmes Ne te fâche pas contre lui Prie pour lui Protège le Seigneur Et fais du bien Et si et si Effectivement Lui il comprend Pourquoi il t'a donné ça Pour que Satan N'aie pas t'accusé Il fait comme moi Non 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 Ma fille prie pour son bien Il prie pour les voleurs Qui a volé son portefeuille Il prie pour lui Avec vraiment un coeur sincère Que je lui fasse du bien Alors moi je vois bien Qu'il fait du mal à mon fils C'est normal Que moi je lui coupe la tête Mais c'est vrai Evidemment Mais c'est vrai S'il y a un temps Nous devons connaître Dieu Frère Faisons ce que Dieu veut Que nous puissions faire Lui C'est pour ça la Bible Il sera donc L'ennemi de tes L'adversaire de tes adversaires Voilà Pour qu'il soit Soit avec lui Soit obéi à sa parole Et bien lui Il va faire le travail Pour toi C'est comme cela que Dieu Il faut que nous connaissons Vraiment ce Dieu Il a dit A moi la vengeance C'est pas à toi Et à moi De pouvoir Bien que même Si on le veut vraiment Parce qu'on se trouve Parfois des moments On commence à pouvoir prier Mais Dieu ne veut pas ça Mais c'est Dieu Qui va te venger lui-même Dans ce qu'il en est Alors Ici Il dit donc Il dit N'abandonnez donc pas Votre assurance Donc C'est de certitude Dans toutes les circonstances Dieu est avec moi Et nous en avons parlé ici Frère Que ce soit même pour Pour le Quand je parlais tout à l'heure On disait Mais bon On a eu à pouvoir Et puis bon Dieu a toujours le remède Mais que ce soit même Pour le virus Aujourd'hui Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que nous avons Hier nous avons Corona Covid-29 En fait 19 Et A ce Covid-19 On a eu à pouvoir Trouver ce qu'on appelle Les vaccins Ah mais qu'est-ce que nous avons dit Oh Quel soulagement Qu'est-ce que tout le monde a dit Quel soulagement Et qu'est-ce qu'on arrive Maintenant pour avoir Oh A peine trouvé Tous les vaccins possibles Que le marché Était inondé On nous Vaccine effectivement Ah Il y a un variant Alors on s'est dit Mais Ah Nous avons commencé à respirer Et puis variant Qu'est-ce variant est venu Les variants des Anglais Et puis Variant des Anglais Venu Alors ils font tout Effectivement pour qu'on puisse Arriver à pouvoir On se retrouver Effectivement dans les bonnes conditions Ah Qu'est-ce qu'on entend Les variants des Sud-Afrique Parce que bon Qu'est-ce qu'il fait Parce qu'on ne sait plus Faire un vaccin Plus Plus grand que cela Donc on a déjà L'effet d'avoir déjà Eu un, deux, trois Évidemment On ne sait pas L'avoir six, sept, huit, neuf, dix Après variant sud-africain Qu'est-ce qu'on entend Maintenant on entend Les variants indiens Après les variants indiens Les variants delta Bon on est tellement inondé des variants Qu'on ne sait plus tellement très bien Comment traiter Alors on dit Oh, les vaccins Tous ceux qui ont été vaccinés Aujourd'hui Devient des potentiellement dangereux Ah oui Je l'ai écouté moi Ah oui mais il ne faut pas Moi je ne fais que dire Tous ceux qui ont été vaccinés Sont devenus des gens Qui sont dangereux Pourquoi ? Parce que les variants delta Attaquent plus les gens vaccinés Alors je me suis dit Il y a un problème Il y a un sérieux problème Nous avons pris les vaccins Pour nous protéger Et voilà les deltas Qui commencent à chercher En cas de mettre les vaccins Bon alors Bon Alors on s'est dit Ah oui Ah il faut qu'on trouve Des secours quelque part Parce qu'on est parti Vous vous rendez pas compte On est parti de variant 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 Parce qu'on va arriver où A quel point on va arriver Vous savez ce que ça veut dire Variant ? C'est qu'il est vigueux S'il se mute Il y a une résistance Et puis il y a une couche Enfin moi je ne suis pas Un virologue Il faut dire Oh c'est monsieur Il y a un alphabète Dans la virologie J'ai dit Bon il n'y a pas de problème Je ne vais pas m'avancer là-dedans Mais on nous dit Qu'il y a des variants Qui variant Qui variant Qui variant Qui variant Mais ça on entend Ce qu'ils disent Moi je ne connaissais pas Ce qu'il y a un variant C'est eux-mêmes Qui le disent Alors s'ils te disent Que les variants Ils sont venus sur variants Alors quelle protection Toi tu as maintenant Parce qu'il attaque encore plus S'il y a un vaccin C'est pas moi Vous n'êtes pas sûr Un truc là C'est d'attache Mais mon frère et ma soeur Toi qui es protégé par Dieu S'il vous plaît C'est pour ça Que nous entendons C'est par la foi Que nous vivons Mon frère Ne mettez jamais Votre confiance En vous-même On dirait que C'est monsieur Il est vraiment malade aussi Parce que Si quelqu'un n'a pas confiance En lui Il ne peut rien faire Oui moi je reconnais Que je n'ai pas confiance en moi Mais le Seigneur fait beaucoup de choses Au travers de nous C'est vrai Nous avons besoin De pouvoir réellement C'est pour ça Frères et sœurs C'est ce que Dieu nous a donné C'est pour ça Ne placez pas votre confiance Dans les hommes Maudits Et quiconque Ah ben voilà Tu ne peux pas placer Ta confiance Dans un homme Oui oui C'est ce que C'est ce que Le Seigneur Notre Dieu Nous dit Nous avons Acquassé Notre confiance Dans ce Jésus De Nazareth On nous a dit Que par ces maîtrisions Nous avons reçu La Bon maintenant En rapport avec Les variants Des variants Des variants On peut faire Beaucoup On cherche Mais toujours Il y a un variant Qui saurait Un mutant Qui saurait encore Alors comment moi Je donne Quel est Les véritables Vaccins Que je peux avoir Pour que même Si tous les variants Venaient Je suis invulnérable Je m'avance Et je m'avance Et je m'avance C'est ça C'est pour ça Que je l'ai dit Tout à l'heure Je dis Mais Le Seigneur Notre Dieu Qui t'a crié Qui m'a crié Il savait très bien Que le Corona Viendrait Pensez-vous Votre moi Qu'il y a Aucune chose Même pas Vous avez même Des maladies Qu'on peut faire Dans les laboratoires Avant qu'il y arrive Lui il les savait C'est pour ça Il t'a immunisé déjà Mais cette immunité De Dieu Il faut la prendre Comme vous allez Prendre le vaccin Mais prenez L'humanité De Dieu Bon Écoutez Je vois les gens Qui me regarderaient Qui écouteraient Ah Je n'ai jamais dit Interdit à quelqu'un D'aller pas le prendre J'ai toujours Il y a dit Le Seigneur Notre Dieu N'oblige personne Moi je ne suis pas là Pour vous dire Allez Ni pour dire N'allez pas Je suis là Pour prêcher La parole Alors Je me limite Dans la parole On est ici Vous même Moi j'emmène Le peuple de Dieu A voir ce que Dieu est Et ce qu'il fait Ne m'en voulez pas En me regardant Oui Le pasteur s'est élevé Pour me parler Parce que nous Oh non 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 Je ne peux pas être Contre quelqu'un D'ailleurs Entre parenthèses Je vais vous dire Et quand moi J'étais tombé Quand je suis revenu Parce que pour les gens Qui regardent Je ne vous ai pas dit Allez Faire Je ne vous ai pas dit Je ne vous ai pas dit N'y allez pas Je ne vous ai pas dit Oh le pasteur Moi je répète encore Je prêche la parole Parce que Quand on prêche Et qu'on touche Certains On voit les gens Qui commencent A pouvoir rubiner Vous ne vous rendez pas compte Il ne faut pas m'en vouloir Je ne peux que Je ne veux pas rentrer dedans Que les seigneurs Soutiennent Chacun de vos Frères et sœurs Nous Nous allons continuer Le lecteur Parce que ça va aller vite La fois parce que Je vous ai retenu longtemps Mais je ne veux pas Non plus retenir Parfois c'est difficile De ne pas vous retenir On veut bien couper On veut pérassir Puis on dit quand même C'est un moment Qu'on est ensemble Et Dieu nous donne Pourquoi serez-vous fâchés Contre ce que Dieu vous dit C'est votre père Le monde ici Ce n'est pas chez nous Nous disons quand même Que nous sommes citoyens De Notre royaume C'est pour ça que nous prions Avec fermeté Notre père qui est aux cieux Qu'est-ce qu'on dit Que ta volonté Sois fait pousser Sur la terre Comme au ciel Donc Pourquoi vous vous fâcherez Quand je montrerai Ce que notre père nous dit Nous étions ces sujets A lui Alors Il nous a déjà Humilisé C'est pour ça Si Les bons De scientifiques Pouvent comprendre cela Nous prions pour les médecins C'est vrai que nous remercions Dieu Pour les médecins Qu'il a donné Et puis même pour les hommes Politiques Parce que voyez vous Ce sont des hommes Qui se battent aussi Pour quand même aider Mais c'est vrai Il faut te reconnaître Oui Ils se battent pour que Les gens soient bien C'est ci Cela Regardez comment Ils font tout Pour les gestes barrières Et tout ça C'est pour que les gens Ne puissent pas être Trop contaminés Et nous sommes appelés À prier pour eux Nous avons aussi Notre direction Nous respectons Les lois du pays Nous respectons Surtout les lois On ne peut pas dire Oh monsieur Vous êtes Non 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 Nous rendons à César Ce qui est à César Ce que les politiciens disent Nous respectons Et mais nous respectons Arrindez à César Ce qui est à César Et nous rendons à Dieu Ce qui est à Dieu Qu'on ne vienne pas nous dire Non monsieur Nous ne faisons rien de contraire Vous le dites de faire Pour vous Nous le faisons Mais quand Dieu nous dit aussi de faire Laissez-nous faire Ce que Dieu nous demande de faire On ne vous a pas Alors nous disons que Non non Le peuple de Dieu Les fils et les filles de Dieu Ils sont déjà immunisés Parce que L'antidote De toutes les maladies A déjà été trouvée Toi frère Toi soeur Tu as déjà été Inoculé Alléluia Oui monsieur Si tu es un fils de Dieu Si tu es une fille de Dieu Tu as déjà été inoculé Alléluia C'est à dire que Tu es Éhumanisé Oui Oui Waouh Est-ce que vous le croyez ? Alléluia Vous savez On prêche la parole de Dieu Pour Les peuples de Dieu C'est que le Seigneur Notre Père Nous parle Et nous ramène A ce que nous puissions comprendre Nous sommes dans un monde Où il y a De combats Et nous avons un adversaire Qui cherche par tous les moyens A nous ramener toujours Plus bas C'est à dire Nous faire perdre la foi Ah oui C'est ça le problème En fait En réalité Les choses difficiles Viendront Le corona c'est encore rien D'ailleurs vous avez vu Qu'il est venu le premier On dit qu'on l'a maîtrisé Puis les variants Des variants Des variants Des variants Vous le voyez Mais vous ne regardez pas Tellement très bien Et comme je disais La fois basée J'ai dit On n'est pas appelé À pouvoir prêcher Ou parler Non c'est vrai Mais en fait C'est surtout Ce que vous ne voyez pas C'est que Le corona en question Va laisser comme conséquence C'est ça que les gens Ne voient pas Qui s'est déjà mis en place D'une certaine manière Ou d'une autre Vous savez Depuis que Le 11 Le 11 Comment tu appelles encore ça Le septembre Quand il est passé Et vous voyez C'était seulement ça Mais vous savez Les conséquences Sont jusqu'aujourd'hui Dans les transports Dans ces siens Ça n'a jamais changé Dans beaucoup de choses Effectivement d'ailleurs Et c'est là encore Plus loin Donc Ce que vous devez voir Effectivement C'est ce que Qu'est-ce qui se passe Par rapport à la parole Bon nous revenons Parce que je ne vais pas Render dans Qu'est-ce qui dit Que le Seigneur Nous a déjà Humilisé Amen 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 Une oculée Ah oui Vous me regardez Et vous dites Oui Eh bien Vous avez Les psaumes En entier Amen Est-ce que Vous l'avez bien lu Amen Parce que les gens S'est référent Lisez-les bien Lisez-les bien Pour que vous compreniez Effectivement ce que Le Seigneur Il savait bien Qu'il y aurait des contagions Amen Et il savait Qu'il y aura encore D'autres contagions Qui pourra encore Venir avec des variants Des variants Mais ce sera toujours Des contagions Mais il a Décu dans la parole De Dieu En ce qui te concerne Nous lisons rapidement Puis nous revenons Vite Je vais terminer là Pour que vous puissiez voir Psaume 91 Je pense que c'est cela Psaume 91 Voilà Alors il nous dit C'est lui qui demeure Sous l'abri du Tréhaut C'est comme ça non ? Il n'a pas dit C'est lui qui est en dehors Du Tréhaut Pour demeurer Sous l'abri du Tréhaut Il faut avoir la foi En Tréhaut Est-ce que Vous comprenez Que Dieu nous aide C'est un homme ici David Quand il s'est approché Dans le No Man's Land Là Il savait où il s'est tenu Il dit Tu as insulté L'armée de l'Éternel Est-ce que tu comprends ? Il dit Aujourd'hui même Trois qui viennent ici A quoi-ci Aujourd'hui même Il dit Ta tête là J'ai la coupe Je la donne aux oiseaux Vous vous souvenez ? Donc il s'est avancé Il avait l'assurance Au-dedans de lui Bien que la taille De la situation C'était tellement si grande Comment il était Ce bonhomme Qui était devant lui Lui ne regardait pas Le bonhomme là Mais en fait David regardait Celui qui était avec lui Dieu n'avait jamais Abandonné David Mais les hommes Qui étaient là Qui regardaient David Ils voyaient un seul monsieur C'est tout à fait vrai Ma soeur 100% vrai David n'était pas seul Parce que celui Qui donnait la force De pouvoir parler C'était celui Qui était à côté de lui Oui monsieur Oui madame C'est pour ça Comment pouvait-il Pouvait-il avoir la sure Pour parler avec un monsieur Aussi grand comme ça Mais c'est parce qu'il était Sûr et certain Qu'il avait quelqu'un À côté de lui L'ange de l'éternel Camme toujours Autour de ceux Qui le craignent C'est écrit dans la Bible Alors regardez bien Il dit Celui qui demeure Sous l'abri du tréau Il repose à l'ombre Du tout puissant Et puis il dit J'ai dit moi À l'éternel J'ai dit à l'éternel Mon refuge Et ma forteresse Donc c'est toi Qui dis à l'éternel Toi Tu es mon refuge Tu es aussi Ma forteresse Vous connaissez Ce que c'est Que la forteresse Alors écoute bien Il dit Il dit Il dit Mon Dieu Mon Dieu En qui Je me Donc En qui J'ai la pleine foi Est-ce que vous comprenez Et puis il dit Car c'est lui donc Qui te délivre Du filet de l'oiseleur De la peste Et de ses ravages Il te couvrira De ses plumes Et tu trouveras Un refuge Sous ses ailes Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole du jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Vous entendez cela ? Ni la contagion En fait Elle peut Mais ça c'est pas moi C'est bien la Bible On peut dire Oui monsieur Non mais la Bible Le dit donc Le Seigneur te protège Même si la contagion C'est pour s'approcher De toi Il est là Pour pouvoir Le faire sortir Amen 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 Le problème C'est ta foi De savoir Que je suis déjà Une oculine Que peu importe Ce qui peut s'approcher Ma porte Effectivement Ça ne tiendra pas Amen 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 Mais oui monsieur Bien sûr Oh mais frère Comment tu peux Arriver à pouvoir Me dire ceci Parce que moi J'ai eu à pouvoir Avoir cela Mais mon frère Dieu permet Que cela puisse S'approcher de ta porte Pour que tu montres Aussi aux autres Qu'effectivement Ça s'est approché Mais ma foi Agir Mais ça c'est pas C'est parti Dieu est bon Dans sa façon De pouvoir faire Les choses Mon frère Et ma soeur Si je pouvais Entrer dedans Vous direz Mais frère Ce n'est pas possible Mais c'est possible Est-ce que toi Et moi Nous ne tombons pas malades Et c'est pas Si nous n'avons pas La foi Que nous tombons malades Non Parce que Dieu Veut aussi Que tu témoignes Qu'il a aussi Et oui Que la guérison Est aussi pour toi Oui monsieur Parce que la foi Qui est en toi Maintenant Quand elle se met en action Elle rejette En fait la maladie Et la guérison Se met en place Nous sommes des hommes Nous subissons Mais nous ne pouvons pas Être comme tous les hommes Oui c'est important Que nous comprenons Frère et soeur Parce que Il s'agit de pouvoir savoir Où est-ce que nous sommes Nous en tant qu'enfants de Dieu Quelle est la place Que nous avons Nous ne pouvons pas avoir peur De ce que le monde a peur Nous ne pouvons pas avoir peur De ce que l'humain a peur Même si on dit Qu'aujourd'hui Il est variant Qu'est-ce qui devient Il faut vous parler avec quelqu'un Il vous est contaminé Je ne vais pas quand même Ne pas parler avec mon frère Parce que frère Je ne vois pas les variants Je vois la foi S'il faut mourir Je peux faire mourir dans la foi Ça on ne peut pas accepter Ça on ne peut pas accepter Mourir dans la foi Comment nous étions ici Les gens Parce que frère Et sinon Contaminé Vous avez vécu ici Vous pouvez rendre vous Témoignant de ce que Dieu A été Et qu'il est pour vous Jusqu'à ces jours Vous êtes devenus des témoins Aujourd'hui De voir l'action de Dieu Quand nous obéissons A la parole de Dieu C'est comme une couverture Qu'il a placée Nous avons chanté Nous avons aimé Nous avons marché comme nous Nous remercions notre Dieu De ce qu'il nous enseigne Et il nous le démontre aussi Dans la pratique En fait que nous ne soyons pas Des théoriciens Mais des praticiens Croyant que ce que Dieu a dit Est vrai Je cours vite dans l'hébreu Maintenant pour terminer Alors écoutez bien Pardonnez-moi Je vais terminer Il dit ici Hébreu au chapitre 10 Alors écoutez bien Il dit N'abandonnez pas donc Votre assurance Vous comprenez Peu importe la situation Peu importe ce qui peut arriver Peu importe le changement Qui peut arriver Mais t'as son assurance à toi La foi Dans tous Tous ces conseils peuvent arriver On peut prendre des mesures De ces sièges là Ne tremblez jamais Frères et sœurs Même si on dit bon Maintenant vous ne pouvez même plus Venir dans telle ville Effectivement Ne tremblez pas Parce que quand une décision est prise Dieu a déjà préparé quelque part pour toi N'oubliez jamais Même si aujourd'hui Tu es dans un travail Un endroit où tu aimes Tellement bien travaillé Il y a toujours quelqu'un Qui n'aime pas Qui ne vous aime pas Cette personne ne peut même pas Faire en sorte que vous puissiez partir Si Dieu ne veut plus Que vous restez à cet endroit Si on dit maintenant Que même si vous aimez tellement Ce travail Vous n'aime pas Vous aimez Ça vous fait gagner beaucoup Et que vous entendez Laissez-moi que monsieur On vous licencie Vous partez effectivement Maintenant Sachez que Dieu a voulu cela Bon Évidemment Il faut bien comprendre Que ne va pas voler A la caisse de l'entreprise Pour dire que Dieu a voulu Que je sois chassé Après avoir volé Non Non Ça ce n'est pas la volonté Dieu Dieu protège ses enfants Qui sont droits Tu n'as pas volé l'entreprise Tu n'as pas volé A la caisse d'entreprise Tu n'as pas volé Ni le goudron Ni le pneu Parce que les gens Ils ont dit Oh je vis dans un coin Comme ça Ils s'étaient abandonnés Si c'est dans l'entreprise Pour d'abord la question Oh c'était du bois J'ai pris Eh bien Ce n'est pas ton bois Demande-là Si Patron J'ai vu le bois Même si C'était oublié Pendant des années Vous savez Ça arrive Parce qu'on ne voit pas Télément très bien Tu regardes Personne n'arrive Ça fait si Un mois Que personne ne voit ça Bon C'est oublié Je prends le carton Je vais à la maison Ne fais pas ça Parce que ça s'appelle du vol Dans un lieu de travail Ce n'est pas chez toi C'est le patron Si sur le patron Même si ils disent Patron je vois une caisse là-bas Et ça ne sert pas pour le travail Si ça ne sert à rien Je peux le prendre Ah oui là ça va Donc bref Si on vous chasse du travail Ne pleurez pas Ne vous lamentez pas Qu'est-ce qui m'arrive Seigneur Mon travail était bien Maintenant on commence Ah je ne sais pas très bien Moi j'avais confiance Que je ferais 150 ans ici Non Dieu ne t'a pas envoyé Pour 150 ans là Toi tu dois d'abord savoir Une chose Que toi La première chose Que Dieu fait de toi Tu es un fils de Dieu Tu arrive à un endroit Ce n'est pas pour remplir Les dossiers D'abord pour Converter les gens Ah oui C'est pour ça On vous engage comme ça On ne sait même pas Si vous êtes chrétien Ou pas Lors des cérébris Des entreprises Tu tapes les whisky Un peu là Les cécis Là pour j'ai mes feu Non Dieu ne t'a pas envoyé Pour les whisky Non Il ne t'a envoyé Que pour les gens Qui sont là Peut-être un fils de Dieu Quelque part Qui est dégaré Qui est ta vie à toi Puis si tu as pouvoir Croire la parole Et quand tu as fait Comprenez bien ce que je veux dire Quand tu as fait cela Que c'est lui Pour qui Dieu t'a envoyé Là-bas et sauvé Je donne un exemple À ce moment-là Tu peux même quitter le travail Non pas quitter Mais lui permettra Que tu quittes le travail Pour t'envoyer ailleurs Tous ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Ça ne vous plaît pas Mais c'est comme cela Son fils de Dieu Même dans le travail Consacre ton travail En question Au Seigneur Ton Dieu Le patron il est méchant Il ne te veut pas Tu pries pour le patron S'il ne veut pas de toi Prie pour lui Quitte le travail Et Dieu va toucher Quelqu'un d'autre Effectivement Son cœur pour toi Donc toi Tu ne dois pas te dire J'ai fait là-bas Seigneur C'est pour ça qu'on voit Les frères Qu'ils ont trouvé du travail Qu'ils gagnent beaucoup d'argent On ne le voit même plus À l'assemblée Donc ça devient Il ne sait pas Qu'il est un fils de Dieu Il est parti là-bas Pour quand même Évangéliser On ne va pas dire Que tu vas Par exemple Dans la restauration Oh Alléluia Je suis un fils de Dieu Je suis ici Je travaille Je vais Est-ce que Jésus-Christ Est vivant Dieu n'a pas dit Que tu sois comme ça Vous comprenez Ta vie à toi Tu arrives Tu t'assieds On sert la nourriture Même si tout ça Est bien habillé Comment ça marche On te voit Pas les prières Amen Les gens sont comme ça Parce qu'ils ne veulent pas Qu'on voit qu'ils prient Le Seigneur Mais comment peux-tu Prier Dieu Avec les yeux ouverts Non Je suis là L'assiette est là Je me suis servi Avec le Ah bon appétit Bon appétit On va Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas Mais toi Même si on me sourit On se met Crétiquement Amen Allez Bon appétit Toi tu pries Pour manger Ah oui Pourquoi tu pries Mais je suis chrétien Il faut que La nourriture Ah tu pries Tu crois en Dieu Ah je suis intéressé Mais si toi Et puis Ils ne vont pas voir Vivez L'évangile Vivez Vous êtes Dieu vous a choisi Vous êtes désolé Pour parce que vous avez un but Vivez la parole Là où vous êtes passé Influencez les gens Quand vous quittez cet endroit On dit Si on a vu On a eu des employés Même si on peut parler du mal Mais quand il était ici On a vu comment il était On a vu comment il s'habillait On a vu comment il parlait Effectivement Mais quand on est dans les blagues de saleté Jamais dedans On était dans les whisky Jamais dedans Toujours de l'eau Toujours du jus d'orange Tout ceci Et puis quand on lisait des journaux bizarres Lui il était toujours à sa bible On voyait pendant les heures Il lisait Et puis il nous parlait poliment Et tout ça Ça c'est un témoignage Parce que nous avons une trace à laisser Il ne faut pas aller simplement Ah pato tu veux exceller pour mon tour Pato tu travailles très bien Non Ecoute aussi à ton patron là Que patron je travaille bien pour toi ici aussi Est-ce que vous comprenez ? Vous voulez toujours que votre patron soit sur les chantiers Ou bien sur le bureau Ah mon travailleur travaille bien Il remplit bien des factures Oh pas de factures Il fait tout ce qu'il va pouvoir faire Mais il faut oublier que vous avez un patron Qui est là Qui doit voir effectivement Que là où tu es Tu fais tout Parce que quand tu as enseigné Je prie pour que S'il y a une âme qui est à toi C'est comme ça que tu dois prier Que tu m'aides à ce que je puisse quand même L'amener à la fois Et quand je quitterai aussi Au moins qu'il me 3, 4, 5 C'est converti A l'université où moi j'étais Je peux vous le dire Quand je revenais La plupart des temps le soir Il y avait toujours des convertis Je les amène Et puis c'est la vérité frère Je crois que Ceux qui sont Peut-être qu'ils sont D'une semaine de la soirée Mais ceux qui étaient à l'ancien Effectivement Et bien ma soeur Bibiche Il doit être là Effectivement Et je priais chez moi A la maison Tous ceux qui étaient dans la gamme Je disais aussi De partout Nous passons pour les études Et ils venaient Parce qu'ils voyaient quand même Qu'il y a quelque chose Ils venaient pour Et puis finalement Ils venaient à l'assemblée C'est comme ça Comme les frères Bref Donc c'est comme ça Et chacun de nous Doit arriver A pouvoir Être même sous les liés De travail Être Aussi Un témoin Ne vous donnez pas au travail Je ne sais pas pourquoi Je vais vite aller vers là-bas Je cours avec Vous avez vu comment je ramène Pour aller vite dans les breux Onze Mais je tourne toujours A la même chose Parce que ma soeur Mon frère C'est un problème Que nous avons Nous cherchons souvent Nous nous cochons Pour les travails Mais nous oublions Effectivement Que Dieu n'est pas envoyé Dans ce travail-là Pour que tu sois L'excellent simplement De patron Le seul Qui est visible Mais pour que tu sois L'excellent de patron Qui est là-haut Et que tu ne peux pas Se croire Effectivement Qui t'as placé là Pour faire toute ta carrière Là-bas Si on dit Si on dit Mais non Mais fais En ta carrière C'est parce que Dieu veut Que tu ailles Quelque part Que ta vie A ton influence La meilleure chose Pour toi C'est que Le Seigneur Je ne connais pas Ma vie Comme je le veux Même dans mon travail Je veux que tu fasses Je me fasses ce que tu veux Quand tu veux Comme tu le veux Je suis là pour toi Soyons au service du Seigneur Travaillons d'abord Pour le Seigneur Je me lève le matin Je cours pour aller travailler Mais d'abord je cours Parce que je crois Que le Seigneur Là aussi Je dois mettre un exemple D'abord ce qui prime C'est ce que tu es pour Dieu Et quand on arrive C'est mon lieu du travail Alors A ce moment là Effectivement je pense que Dieu touche le coeur Comme il le veut Et il fait ce qu'il a Il va pouvoir faire Alors ne pleurez pas Ne commencez pas à vous lamenter Pourquoi je parle du travail Pourquoi on ne m'accepte pas ici Si on n'accepte pas là-bas C'est parce que Dieu ne veut pas Que tu sois là-bas Alors je cours vite Peut-être ici Il dit N'abandonnez donc pas Votre assurance A laquelle Est attachée Une grande De remunération Alors regardez On parle effectivement De l'assurance Et on a vu Effectivement Que la foi Est une ferme Assurance Des choses qu'on espère Une démonstration De celles qu'on ne voit pas Alors il dit Mais ton assurance Effectivement Dans la chose Effectivement A laquelle tu t'es accroché Il y a Une remunération Ça veut dire Qu'il y a Une récompense Alors Posez-nous la question Mon frère et maçon C'est là que je voudrais Que nous puissions voir Posez-nous la question Frère Quand je crois Par exemple Je vais donner un exemple Quand je crois Qu'effectivement Comme la Bible dit Par ce maître sûr Nous avons reçu La guérison C'est lui qui croit C'est qui ? Non c'est toi Je ne sais pas si il ne faut pas C'est toi Et moi qui croyons Pourquoi nous croyons ? Parce que nous avons besoin D'avoir la guérison Est-ce que vous saisissez ? Donc je suis malade J'aime Dieu Souvenez-vous J'ai cours un peu Souvenez-vous de la femme Aux pertes de sang Cette femme était dans un état Où elle est passée Par les hôpitaux Par les médecins Par ceci Par cela Pas dessus On a fait toutes les injections Qu'on a pu faire Pas de changement Je cours un peu vite Parce qu'il est 21 Et là voilà Qu'effectivement Il y a C'est Jésus Qui passe sur le chemin Alléluia Jésus ne lui a pas dit Femme viens me toucher Non monsieur Alléluia Il passait simplement Son chemin Et la femme qui était là Qui avait Des problèmes Des problèmes Qui apparus partout Personne ne pouvait arriver A pouvoir Solutionner son problème C'est elle-même Au-dedans d'elle Effectivement Elle s'est dit Elle a dit Jésus Que moi ici Si je puis simplement Toucher Le bord de son vêtement Il y a quelque chose Que je vais recevoir C'est la femme Qui désirait C'est la femme Qui avait besoin Elle avait besoin De la guérison Elle avait besoin De la bonne santé Jésus n'avait pas besoin De la bonne santé Alléluia Mais la femme Oui Amen Amen Et voilà Que la femme S'approche Elle croyait tellement Sincèrement Que si je le fais Dieu va le faire Effectivement Parce que la foi Était basée Dans les scènes Écritures Et puis Jésus Et puis Jésus Et puis Jésus était La parole Des dieux La femme Avance la main Et touche Comme Elle avait eu A pouvoir Croire cela Je puis simplement Toucher Les bords De son vêtement Je répète encore C'est la femme Qui avait besoin De la guérison Parce que Elle se voyait Mourir Je vous l'ai déjà dit Ici une fois Elle est en file Je vous l'ai déjà dit Une fois ici Pour que vous puissiez Vous représenter En fait les tableaux Dans l'ancien testament Lorsqu'une femme Était dans sa période Vous comprenez Elle ne pouvait même pas Entrer dans l'assemblée Des saints Donc dehors Jusqu'à ce que ça passe Elle s'est purifiée Et puis elle peut rentrer Mais maintenant Réfléchissez bien Frère Elle C'était tout le temps Ça ne s'arrêtait pas On ne peut même pas S'approcher Parce que Même si un sacrificateur L'a touché Il était souillé Donc même Pour s'approcher Et pour chanter Gloire à Dieu Pour même chanter Pour même prier Et ne pouvez pas Et ne pouvez pas Alléluia Jésus est bon Double mort monsieur Physiquement Et spirituellement Oh que Jésus soit loué Que Jésus soit béni Alléluia Il est bon d'avoir C'est Jésus Pour faire Il est bon de l'aimer C'est la vérité Alléluia Gloire au Seigneur Jésus Double mort monsieur Double mort Physiquement et spirituellement Sans espérance Il n'y avait pas d'espoir Dans les médicaments Dans les injections Dans les serres On a tout fait On a tout fait Pas d'espoir Même pas s'approcher De Dieu Pour pouvoir lui parler Parce qu'il ne pouvait pas Dans son état Pas possible C'était au moins Une semaine Quatre jours Cinq jours Ça va Mais toute sa vie Vous pouvez vous imaginer Quelqu'un qui aime tellement Dieu On dit que Non vous ne pouvez même plus Vous approcher de lui Même pas toucher Parce qu'il y a cause De votre état Frère C'est C'est Imaginez Vous qui aimez Je donne un exemple Vous qui aimez tellement Dieu D'être tout votre coeur Et que vous venez On dit non monsieur Vous ne voulez pas rentrer Dans l'assemblée Parce que Vous voyez la blessure D'abord que vous avez Parce que vous êtes préparé Pour pouvoir prier Dieu Louer Vous avez dormi Pendant le jour Vous dites mais seigneur Vivement dans ta maison Tu arrives comme ça Non ça Tu ne peux pas rentrer Parce que Tu as fait ceci De cette manière Comment la douleur La douleur qu'il y a Mais elle C'est presque toute sa vie entière Ah oui Donc c'était important Pour cette femme C'était nécessaire Pour elle C'était sa vie C'était tout ce que Voyez vous On dit même Tout ce qu'il avait Comme bien Il a dépensé cela Auprès d'un médecin Le bien qu'il avait L'argent Tout ce qu'il va avoir Ça ne lui a même pas apporté Même pas de réconfort En quoi que ce soit Mais regarde frère Juste simplement La foi La foi Simplement Et regarde bien Quand il a avancé sa main Quand il a avancé sa main Et qu'il a touché Cet homme là La Bible J'aime Jésus Ah non Frère Dieu nous aime Je ne sais pas comment Je peux même dire Je vous en supplie Mais Dieu nous aime Frère Nous devons aimer C'est Jésus Si même dans notre vie Nous pouvons quand même S'asseoir Même après Si Dire Seigneur Je vais quand même regarder Quelles sont les dégâts d'amour Que j'ai à ton endroit Vous savez comment reconnaître Les dégâts d'amour Que vous avez à ton endroit C'est quand vous pouvez aimer La personne que vous n'aimez pas Votre frère Votre soeur Et celui que vous avez là Et c'est pas pour rien Que je reviens vite ici C'est pas pour rien Frère C'est ça Que vous remarquez toujours Combien le Seigneur ici Nous ramène toujours Dans les actes Au chapitre 2 Verset 40 41 Jusqu'à la fin Ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Ils mettaient tout En commun Vous avez remarqué Et puis Plus loin Chapitre 4 Verset 31 Tous ceux qui croyaient N'étaient qu'un seul Une seule âme Pour quelles raisons En fait Christophe Parce que Si cela Si cela N'est pas parmi nous Nous perdons notre temps Si ton frère Est ton adversaire Si ta soeur Est ton adversaire Ce que tu n'es pas encore converti C'est important Que vous compreniez cela Que vous compreniez cela C'est nécessaire Si ton frère Tu n'arrives pas A pouvoir aimer ton frère Ni aimer ta soeur Ni même le supporter Ni même la supporter Et l'aimer vraiment Ce que tu n'es pas encore converti Quand tu seras converti Il disait à Pierre Il lui a dit Même tu Pierre Puis trois fois Puis il a pleuré Parce qu'il savait Que le Seigneur avait raison Quand tu lui posais la question C'est quand vraiment Vous savez Pardonnez-moi Mais l'état en file vite Je vais parler comme ça Puis on va prier Peut-être que Dieu nous accrodera la grâce Les jours à venir Parce que c'est nécessaire Que nous comprenons Ce qui dit Attacher À la quête Attacher Une grande Réminération J'aurais tant aimé Avoir le temps Regardez Frères et soeurs Je vous ramène encore Au tableau Derrière moi La justification Et la sanctification Dans la justification Ma soeur Jésus n'est pas là Je suis croyant Je suis croyant Dans la sanctification Jésus n'est pas là Il ne peut pas habiter Dans les saletés Il ne peut pas habiter Dans les caractères impolies Ou c'est-ci Quand vous parlez aux gens Avec un air de dégnant Avec de l'impolitesse Vous savez qu'il y a des psaumes Je crois qu'il l'a pour un moment Lui ça peut pas Dans les psaumes On dit Le psaume Il me dit Que les justes Mes châtis C'est de l'huile sur ma tête Et toi tu peux accepter Qu'on te châtis Qu'on te parle durement Sans que tu respectes Sans que tu réponds Ou les pasteurs Ils exagèrent Ou c'est-ci J'entends beaucoup de choses Qu'on dit de moi D'une certaine manière Ou d'une autre Énormément Sur un certain J'ai toujours dit Mais vous me supportez Jusqu'à un certain moment Et toujours il y a Pouvoir vous le dire Je suis pas quelqu'un Qu'on aime Ouais c'est vrai C'est pas facile D'aimer cette personne Parce que demain Quand il vous dira Une parole Qui va vous blesser Vous n'allez pas l'aimer Bien sûr que c'est vrai Alors Disons qu'effectivement C'est que Dieu C'est ce qu'il veut trouver Dans notre cœur Pour que nous puissions Vraiment Nous aimer Comme Dieu veut Que nous puissions Nous aimer Et ne pas seulement Regarder nos propres intérêts Mais regarder Les intérêts aussi De tout le monde Il faut que C'est lui qui sait Aimer Qui sait pardonner Qui sait Oui Qui sait manifester La miséricorde Effectivement De quelqu'un Sois en toi C'est pour ça Les choses Les choses Qui ne sont Nécessaires Parce que Regardez frère Lève-nous quand même Nous allons prier Que Dieu nous soutienne Et s'il permet Que nous puissions Encore y rester Les jours à venir Nous y retournerons Mais c'est parce que C'est vraiment important Frère Que chacun de vous Voie ce que Dieu vraiment fait Vous n'avez peut-être pas vu Mais c'est important Que vous puissiez voir Et comprendre effectivement Frère Qu'en nous Que Dieu nous aide Nous prions Tendre au Père Appréciez ce voir Nous voulons te dire Vraiment merci Tu nous aimes Mais je te demande Pardon Père Combien nous aurons Tellement aimé C'est vrai De voir ce caractère Que tu as témoigné Que tu manifestes Que parfois les hommes Ne voient pas tellement Très bien Mais depuis Le départ Tu es vraiment Merveilleux Père Je te suis vraiment Reconnaissant mon roi Pour mon frère Et pour ma soeur Merci de m'avoir donné De telles frères De telles soeurs Mon bénéme Père Tubissant Malgré leurs difficultés Malgré leurs faiblesses Mon roi Ils s'accrochent davantage A toi mon bénéme Père Tubissant Aide-nous A ne pas voir un frère En tant qu'adversaire A ne pas voir une soeur En tant qu'adversaire A prier pour tout le monde Mon béné Père Tubissant A prier pour les hommes Au gouvernement A prier pour les hommes Père Tubissant Peu importe Ce qu'ils sont Mais tu nous as appelé A pouvoir prier aussi Pour le roi Pour tout cela Père son Dieu Parce que réellement Tu veux que les hommes Puissent vivre Mon béné Père Tubissant Qui parvient à la connaissance De la vérité Et qu'ils soient aussi sauvés Tu nous as demandé cela Père Merci encore De ce que tu nous as donné Cette grâce D'avoir vraiment La foi véritable Père Si nous sommes sauvés Par grâce Au moyen de la foi Mon béné Père Dieu Et nous voulons vivre Pour toi Voici ce peuple Qui est resté Sur la cette heure-ci Que tu le bénisses mon roi Que tu le fortifies Que tu le soutiennes Que tu lui donnes encore davantage La grâce De pouvoir persévérer Dans la foi Et surtout Que nous amenons Nos enfants A pouvoir croire Nos petits-enfants Bénémi Père Saint-Dieu A tenir encore Père du Monde Nous servirons Donc l'éternel Merci pour tout ce qui se passe Dans notre vie Mon béné Père Saint-Dieu Et nous rendons gloire A ton nom A toi la gloire A toi la puissance Et la victoire Et aide nos pères Au Dieu A pouvoir nous comporter Comme un peuple de Dieu Et souviens-toi de nous Merci pour tout ce que tu fais Nous te remercions Pour ta bonté Et toi l'amour A toi la gloire Et l'honneur La puissance Et la victoire Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Au-dessus des rois Vous connaissez cela non ? Au-dessus des Au-dessus des Merci Au-dessus des Tous les traits De la terre Au-dessus des merveilles Que ce monde a connu Par-dessus des merveilles Tu m'as abandonné Tu as souffert Mépris et rejeté Tu m'as aimé Tu m'as aimé En purtrois des merveilleux Je l'as aimé Tu m'as aimé Mes plisers rejetés Comme une rose Foulée par nos pieds Tu m'as sauvé Tu m'as aimé Tu m'as aimé Par dessus tout Je m'as aimé Tu m'as aimé Saat la course